... Bonjour et bienvenue sur Medi1 TV. 185 millions de personnes contaminées et au moins 4 millions de morts dans le monde. C'est le bilan officiel du Covid-19 depuis son apparition en fin 2019. Un an et demi plus tard, on semble toujours impuissant à indiquer la propagation de ce virus mutant dont le variant Delta lui redonne un nouveau souffle. Ce qui empêche donc toute levée définitive des mesures restrictives pour ne pas dire un retour à la normale. D'ailleurs, l'OMS avertit contre toute levée large de ces restrictions. Et nous en parlons ce matin avec son représentant au Maroc. Il s'agit de Myriam Bigdeli qui est en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour Myriam Bigdeli. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, avant de revenir sur l'évolution de la pandémie, commençons par ce qui fait l'actualité notamment au Maroc ici. C'est la production annoncée donc de vaccins anti-Covid au Maroc. Vous, en tant que l'OMS, comment voyez-vous cette annonce, Myriam Bigdeli ? Félicitations au Maroc. C'est une excellente nouvelle pour le Maroc, mais c'est aussi une excellente nouvelle pour d'autres pays qui pourront éventuellement bénéficier de cette production. L'OMS encourage les pays qui ont la capacité industrielle de pouvoir passer à la production de vaccins, de le faire et donc de pouvoir mettre en place les technologies qui permettent de produire plus de vaccins dans un environnement qui assure la qualité de ces vaccins pour leur utilisation. Alors, Myriam Bigdeli, on voit quand même que ces jours-ci dans le Royaume, qui est félicité et connue à travers le monde par sa gestion, en tout cas réussie du Covid, on voit une hausse spectaculaire des cas depuis la levée des mesures restrictives. Comment voyez-vous cela, Myriam Bigdeli ? Je pense que c'est quelque chose qui était un peu attendu, qu'on attend, qu'on voit, qu'on observe dans la plupart des pays où la levée des mesures restrictives a eu lieu ces derniers mois. On l'a vu aussi l'année dernière, en fait, si vous vous rappelez, dans les mêmes circonstances. Le fait est que nous ne sommes pas sortis de cette pandémie encore, que le virus circule encore, et que donc, il est bien entendu qu'il est nécessaire de reprendre des activités économiques, de reprendre les activités commerciales, culturelles, de pouvoir un petit peu permettre aux activités de reprendre, mais qu'en même temps, il est nécessaire de continuer à respecter les gestes de protection. Et ces gestes sont assez simples. On a un petit peu peur de l'arrivée de nouveaux variants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les armes contre ces nouveaux variants, nous les avons déjà. Et il s'agit des mêmes gestes de protection que nous avions contre le virus initial. Et que donc, il est absolument nécessaire de respecter ces gestes encore et toujours, afin de permettre, en fait, aux autres mesures telles que la vaccination, de vraiment se déployer et faire leur effet avant qu'on puisse vraiment lever toute restriction. Alors, ce qui nous permet de rebondir sur ce que vous disiez, vous, OMS, hier, à savoir une sorte de mise en garde contre toute levée large des restrictions. Alors, on a vu ces différents variants dont on se mélange même, on se perd même dans les noms. On en parlait au début de variants, en tout cas, britanniques, sud-africains. Et maintenant, on parle de variants Delta et autres. Selon vous, pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, on peut avoir un retour à la normale dans la mesure où ce virus, à chaque fois, on sent que ces variants se donnent le relais et ils continuent de se relancer, en fait ? Oui. Alors, comme nous le disions probablement la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à cette antenne, la mutation des virus, c'est quelque chose qui est habituel, on la connaît très bien. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas spécifique à ce virus. Ce qui est important, c'est de dire que, comme je le disais tout de suite, d'abord, les gestes de production, on les connaît. Les mesures de lutte immédiate, on les connaît et il s'agit simplement d'avoir encore un peu de patience et de les continuer à les préserver. Ensuite, il est important également de déployer la vaccination de façon équitable à travers le monde. Et ça, c'est une question qui est importante au jour d'aujourd'hui. On est vraiment à un moment de bascule. Nous voyons qu'un certain nombre de pays dans le monde, on vaccine largement leur population, alors que d'autres pays n'ont pas encore accès aux vaccins pour leur population les plus vulnérable. Et tant que cette situation d'inégalité, d'inéquité vaccinale persistera, il y aura la place pour que les variants puissent se développer à travers une transmission continuée du virus. Et donc, il est absolument important que l'on puisse regarder à cette pandémie qui est globale, parce que c'est pour ça qu'on appelle une pandémie, c'est qu'elle est partout dans le monde à la fois. Il est aussi important que notre réponse soit globale, c'est-à-dire que nous ayons la même intelligence et la même pertinence que ce virus qui s'est déployé à travers le monde dans beaucoup de pays à la fois, quand nous ayons également, en tant que population mondiale, la même intelligence qu'une réponse concertée au niveau mondial. Et à ce propos, le FMI appelle à une approche multilatérale, ce qui nous pousse à penser au programme COVAX, initié par l'OMS et plusieurs pays à travers le monde. Si on voit que le programme COVAX bat de l'aile aujourd'hui, quelle approche multilatérale est possible de faire en termes de production et de distribution de vaccins ? Alors déjà, je vais me référer à ce que je viens de dire, à savoir cette inéquité vaccinale, c'est-à-dire que le programme COVAX ne peut pas fonctionner si les doses de vaccins, donc COVAX a besoin pour pouvoir les amener aux pays qui en ont besoin, ne sont pas disponibles au niveau international. Donc ce qui est important, c'est de savoir, c'est de pouvoir redistribuer ces doses équitablement. Donc le programme en lui-même, il n'a la force que des ressources qu'on met à sa disposition. Ces ressources ne sont pas seulement financières, mais elles sont également matérielles. Et il est important de pouvoir faire cette redistribution, de pouvoir réfléchir ensemble à cette redistribution. Et c'est là où le multilatéralisme est important, c'est que les pays qui ont trop de vaccins puissent se dire qu'il est important de remettre ces vaccins dans le pôle commun du COVAX, afin que d'autres pays puissent en bénéficier. C'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place, mais il est également important que ça puisse continuer. et qu'on puisse vraiment ne pas rester sur un nombre de doses marginal, mais que ce soit suffisamment important, que le volume de doses qui est disponible à travers COVAX soit suffisamment important pour pouvoir permettre aux pays les plus en besoin de vacciner leur population vulnérable. Alors, cela dit, se pose aussi une question avec ces différents variants, Mariam Bigdeli, à savoir que, d'une part, le monde aujourd'hui a envie de s'ouvrir, mais que ces variants-là persistent. Selon vous, quelle serait la meilleure approche à adopter ? Alors, la meilleure approche à adopter, c'est, on vient de le dire, continuer à se protéger. Alors, on peut continuer à se protéger en permettant une ouverture progressive des activités. Donc, par exemple, le port du masque, le gel hydroalcoolique ou le lavage des mains, le fait d'éviter les grands rassemblements, les grands événements où les gens sont très proches les uns des autres et où on peut vraiment provoquer une diffusion très importante du virus en un très court laps de temps parmi un grand nombre de personnes. sont à éviter. Donc, ces mesures-là peuvent être mises en place tout en commençant à reprendre certaines activités économiques et commerciales et certains échanges, y compris des voyages. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre entre l'étendue de l'ouverture et le respect de la distanciation physique, le respect des gestes de protection et également le fait de vraiment s'engager à partager des vaccins, à vacciner, à aider les pays qui ont peut-être la logistique, qui n'ont pas encore la logistique nécessaire pour vacciner toute leur population, à mettre cette logistique en place. À mettre cette logistique en place. D'ailleurs, en parlant de cela, les Jeux olympiques qui se profilent à l'horizon, on parle d'éventualité de restauration de l'état d'urgence dans des pays comme le Japon et surtout à Tokyo, justement, où on observe une situation assez sérieuse. Alors, ça nous pousse à parler un peu de l'Afrique. Cet dernier temps, tout le monde alerte sur une troisième vague brutale, une troisième vague inédite, en tout cas, une vague inédite en Afrique. pensez-vous que c'est une tendance qui est exceptionnelle à l'Afrique ou bien ça suit plutôt une situation ou bien une dynamique mondiale de reprise globale du virus ? Il y a une dynamique mondiale. L'Inde, vous l'avez dit avec la circulation des variants, on l'a vu en Inde il y a quelques temps. On voit même qu'aujourd'hui, dans certains pays d'Europe comme au Royaume-Uni, on a cette circulation des variants qui est regardée de près. En fait, ce qui est très important, c'est que dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, c'est un virus qui s'est répondu à travers le monde de façon presque simultanée et notre réponse doit être simultanée et mondiale. Et donc, on a un peu trop tendance, en fait, au cours de cette pandémie, à regarder les choses pays par pays, à regarder la situation pays par pays, que ce soit la levée des restrictions, la mise en place des restrictions ou la vaccination en particulier, qui est vraiment très concentrée sur les territoires nationaux. Mais la vérité est qu'en fait, ce virus n'a pas de frontières et que donc, tant qu'on n'aura pas une vision globale de l'approche qu'on peut avoir, on n'arrivera pas à avoir une maîtrise de ces variants. On sait ce qu'il faut faire. On l'a fait depuis un an, on met ces mesures en place. Donc la question est de savoir si tous ensemble, on arrivera à se concerter pour de nouveau mettre les ressources à la disposition des pays qui en ont besoin. Aujourd'hui, certains pays d'Afrique sont effectivement particulièrement affectés et auront besoin qu'on leur fournisse des vaccins et qu'on les aide à mettre cette vaccination en place pour pouvoir arriver au même niveau que d'autres pays qui ont déjà un bon pourcentage de leur population vaccinée. Alors, il y a quand même un paradoxe qui est observé sur le continent, à savoir, ce sont des pays qui ont reçu le moins de vaccins, mais aussi, c'est peut-être là où on refuse le plus de se faire vacciner. On a vu même des pays qui ont retourné ou qui ont détruit des doses de vaccins. Face à cela, selon vous, quelle approche pédagogique privilégiée pour enfin venir au bout de ces restricts, au bout de ces réfractaires, disons ? C'est vrai que c'est une question complexe. Je vous remercie de me l'avoir posée parce que c'est probablement une des questions les plus complexes auxquelles on est confronté aujourd'hui. En réalité, la science a fait d'énormes progrès ces quelques derniers mois, ces dernières années. Et on regarde en fait aux effets secondaires potentiels de ces vaccins de très près et tant mieux. C'est exactement ce qu'il faut faire pour s'assurer qu'en fait on est sur la bonne voie. Et donc, cette science qui est à l'action et qui examine la situation des effets secondaires et des potentiels effets des vaccins produit en même temps malheureusement une peur, une hésitation vaccinale. Alors qu'en fait, elle est là pour rassurer normalement. Donc l'idée, c'est que si on est en train de regarder ces effets secondaires, si on est en train de vraiment les mesurer, les observer de manière à pouvoir mettre en place des mécanismes d'action si jamais quelque chose se produit, c'est justement pour pouvoir protéger la population qui va recevoir ces vaccins. Et donc, c'est en fait, cette science devrait plutôt rassurer la population pour dire qu'en fait on n'est pas en train de faire un compromis avec la qualité ni un compromis avec la science. Donc ça, c'est vraiment pour moi le message le plus important que j'aimerais faire passer aux personnes qui hésitent encore à se faire vacciner. C'est que la science a fait un bon en avant incroyable ces derniers mois et qu'en fait, on a la chance d'avoir cette technologie vaccinale à notre disposition. C'est vraiment une chance que nous avons et il faut vraiment en profiter pour pouvoir retourner ensemble à la vie normale. En profiter, faire confiance à la science pour pouvoir retourner à une vie normale. Merci beaucoup, Myriam Bigdeli. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'OMS au Maroc. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat pour nous parler donc de cette situation épidémiologique au Maroc, mais aussi à travers le monde. Merci et bonne journée à vous, Myriam Bigdeli. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com ainsi que sur notre média digital, donc Medianews, l'application Medianews à télécharger sur vos smartphones. Bonne journée et très bonne suite de programmes sur Medianews.